Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le grand prix de Gasparamena, le grand prix d'Abu Dhabi, on se retrouve pour la dernière manche de la saison, pour la dernière fois on va regarder les résultats des essais, avec des essais qui n'ont pas été mauvais ni parfaits, on n'est pas non plus loin du rythme, on n'est pas trop mal, on a fait des performances au milieu de tableau, on a avec Magnussen, on a avec les McLaren, on court sans pression puisque nos places sont assurées au championnat, au niveau de la stratégie de course, on va être sur une stratégie qui peut être assez variée, il est possible de faire un arrêt, il est possible de faire deux arrêts, il est possible de partir en tendre, de faire tendre, dur, moyen, ou alors un tendre, moyen, dur, il est possible de faire moyen, dur en un seul arrêt, par contre il est possible de faire moyen, dur, moyen, vu notre voiture, vu, je vais dire, tenu des pneus de Gasly, on partira sur deux arrêts, avec Vettel on risque de partir sur un arrêt, ce qui peut être peut-être le plus intéressant pour nous, au niveau de la dernière course, on avait fait, 13ème et 11ème, donc là, ce n'était pas un circuit qui avait été très bon pour nous, au niveau de la position des moteurs, on est au-dessus des stocks, on n'est pas si au-dessus des stocks sur plein de choses, on a juste la boîte de vitesse, et malheureusement la boîte de vitesse, il a fallu en reprendre une, pour Vettel, le choix que j'ai fait, je vais vous montrer, c'est d'avoir fait mes séances d'essai avec une boîte qui était beaucoup plus usée, la boîte elle a 23%, et je n'ai pas envie de prendre de pénalité, donc il aura une boîte qui va être à peu près à 42%, donc il aura une usure sur la fin de course, certainement, et je préfère faire ça que de prendre des pénalités, et le moteur pareil, je vais lui mettre un moteur, qui, est-ce que, 56, autant lui laisser le moteur là, et le reste normalement devrait passer, et pour Gasly, il y a des pièces, je me semble que les pièces ne sont pas, autant usées que ça, le moteur, mais le moteur, je pense qu'on peut le changer, sur un moteur plus neuf, voilà, on peut se mettre à 54, et donc pour ne pas prendre de pénalité, on a une nouvelle spécification de suspension, qu'on va utiliser pour ce Grand Prix, et je propose qu'on parte en Q1, tout de suite, les conflits sont faites, les qualifs c'est prêt, on se retrouve en fin de Q1, pour la dernière tentative de nos pilotes, à tout de suite. On se retrouve en fin de Q1, on est 14ème ou 11ème pour l'instant, Sainz s'est raté en qualif, donc on est potentiellement 15ème, il peut falloir améliorer, pour Vettel, Gasly devrait être à l'abri, on va se lancer dans le tour, et on veut du vert, du vert dans les secteurs. On va arriver à la fin du premier secteur. On va rester en jaune, pas l'amélioration. Pour Gacy, il y aura une amélioration. Le DRS, la zone, ça va peut-être nous coûter du temps, puisqu'on n'a pas la vitesse de point de cours. Vettel, tour est propre, pas d'erreur. Gasly derrière le tour aussi est propre. On va arriver sur la fin du deuxième secteur, on va espérer une amélioration pour Vettel. Ce n'est pas une amélioration non plus, alors on est sur des pneus et par contre Gasly, on est en amélioration sur les deux secteurs. Ce n'est pas bon, là, pour Vettel. Si Stroll, Sainz s'améliore, et Ricardo arrive à améliorer, on peut sauter dès la Q1. À moins, on en a un secteur incroyable. Schumauer qui améliore. On passe 11ème. Ricardo qui nous passe devant. Gasly qui est 13ème. Stroll, amélioré, il ne passera pas devant. Si on en a non plus, Vettel n'améliore pas. Et malheureusement, on va... Qu'est-ce qu'il a amélioré ? Malheureusement, on va sortir. On va sortir. Sainz va passer la ligne et on va sortir. Avec Vettel. Sainz. Sainz, 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 on va regarder. Au moins d'une erreur, il passe. Sur la ligne. Et oui, il est passé. Vettel est éliminé pour... Alors, c'est pour 7000ème. Oh, 7000ème. Elle est dure. On est en pneus. Possible, mais... Ah, c'est dur. C'est dur. 7000ème, c'est dur. On n'avait pas un rythme incroyable. On va continuer. On va partir en Q2. Pas de... Pas de miracle, je pense. À la Q2, on va se faire éliminer. On ne fera qu'une tentative en fin de séance sur la pneu neuf. Et on gardera des pneus neufs, peut-être pour la course. Au cas où, on est des safety cars. Donc, je vous propose de passer tout de suite à la Q2. On se retrouve en fin de séance, comme d'habitude. Pour le tour de Pierre Castellet. À tout de suite. Allez, on est ressorti. On va le suivre, on a accéléré. On va espérer du verre, oui, on en aura. Mais on va espérer qu'il n'y ait pas d'erreur, surtout. Qu'on puisse faire une bonne performance. Le bruit s'est raté. On est onzième. On ne va pas passer. On ne passera pas un onzième. Un dixième. C'est dur, en tout cas. Le rythme, il n'est pas impressionnant. On n'est pas largué, mais le rythme n'est pas impressionnant. On a un des trains de pneu tendre pour la course. Donc, on va pouvoir les utiliser. On n'aurait pas pu de façon, on n'était quasiment pas dans le... 25-2, ce n'était pas possible pour nous. En tout cas, on va continuer. On va passer au Grand Prix. Introduction du week-end, on se retrouve après. C'est le jour de la course, et l'heure est au dernier préparatif. Aston Martin s'en est très bien sorti lors des qualifications et est récompensé par une bonne position sur la grille. Même si la performance d'Alpine n'a pas été transcendante pendant les qualifications, tout reste encore possible pendant cette course. Le ciel est gris et nuageux aujourd'hui. Une stratégie de pneu efficace pourrait s'avérer décisive pendant la course. L'attente est à son comble sur le circuit de Yas Marina. Vous aussi, vous voulez voir le départ ? En tout cas, les fans d'Abu Dhabi n'attendent que ça. On se retrouve pour l'après-course. On va préparer la séance tranquillement, notre course. L'Abu Dhabi en essence, ça va être tendu. On n'a pas une grosse marge d'essence, donc on ne va pas attaquer non plus très fort. On ne pourra pas pousser sur l'essence très fort. Pas de plus prévu à Abu Dhabi, bien sûr. Donc, on est sur des stratégies qui peuvent être très différentes. A regarder. Là, on gagnerait 10 secondes à faire 2 arrêts. Les stratégies à 2 arrêts seraient plus rapides. Est-ce que je ne partirais pas sur ce stratégie de la Dague Vettel ? Les stratégies plus agressives avec Gasly ? On peut essayer. Il ne faudra pas se rater, en tout cas. Alors, ce ne sont peut-être pas des pneus neufs qui lui ont mis. Il me semble qu'on a des trains neufs. On est sur un train neuf. On est sur un train neuf. On a deux trains neufs. On ne poussera pas sur les pneus, parce que ça ne va pas être très utile pour nous si on pousse sur les pneus. Au niveau de la stratégie de Tate, je pense qu'il y a moyen de gagner encore un peu de temps. Parce qu'il me semble qu'il fait quand même beaucoup de tours avec le premier set de médium. Et pas beaucoup de tours, c'est le dernier. C'est comme ça. C'est les mêmes tours. Il fait 21 tours avec les... Ça peut passer. Et même je demande s'il ne peut pas la finir en tendre. Et pousser le yard plus long. Juste tour en 1. Comme ça. Ça serait pas mal comme ça, je pense. 25 tours avec les... Je ne l'ai pas mis un jour, bien sûr. On va la refaire. Elle est 18. Car 3. Et l'étendre. On est. On spille dans la fenêtre. Hop. On va mettre à jour. On peut partir sur cette stratégie-là. C'est l'inverse de Ghastly du coup. On va partir sur les stratégies à deux arrêts. Je pense qu'on va être pas trop mal. Donc pas de pénalité sur la grille. On part 11ème et 15ème. Alors non, on part 11ème et 15ème, donc il y a une pénalité sur la grille. Alors je ne vois pas qui a eu la pénalité sur la grille, mais... Parce que non, il n'y a personne qui a des pénalités. J'ai raté un détail en essai. Je n'ai pas vu de pénalité en essai. On va voir peut-être des pénalités... C'est au Brésil. Peut-être. On va voir qui n'est pas à sa place. Nous, on va espérer finir la saison sur une bonne note. Et puis on va se lancer directement dans la course. Introduction de la course. Et on se retrouve à l'extinction des feux pour le départ de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Le ciel est couvert ce soir et les pilotes ont désormais pris place sur la grille. Et nous voici devant Pierre Gasly. En partant dans les dix derniers, il va falloir qu'il redouble d'efforts. Pour le deuxième pilote, c'est Sébastien Vettel. Son départ va se faire dans la moitié inférieure de la grille. Il va y avoir pas mal de retard à rattraper. Les écuries sont prêtes en découdre. Tout peut arriver. Voici le Grand Prix d'Abu Dhabi. Les feux s'éteignent et c'est parti ! Et c'est parti le départ. Et c'était bien choumoura à priori qui avait pris une pénalité. Il faut qu'on gagne des places au départ. Si possible, on a perdu une place. On va se mettre en déploiement tout de suite pour la reprendre. Vettel a regagné sa place. On va se mettre aussi en déploiement. Et oui, s'il gagne, il est placé rapidement. Et Gasly qui est parti en attaqueux dès le premier tour. Oh, c'est pas possible. Dès le premier tour, c'est pas possible. Il va y ressortir dernier. C'est... Quel coup dur pour l'écurie. Ils vont revenir sur ce qui s'est passé. Le deuxième tour, oui, c'est un coup dur. Oui, je te confirme que c'est un sacré coup dur. C'est pas possible. Ça fait 5 courses peut-être qu'il fait que des erreurs. Je vois ce que je peux l'améliorer. Parce qu'il y a vraiment une tendance à faire des erreurs. Ça fait beaucoup, quoi. On va pas regarder les pneus des concurrents. Ricardo est en tendre. Il faut partir avec des tendres usées, déjà. Nous, on a un avantage. On l'a plus. Avec nos gommes tendres neuves. Quel qui passe. C'est bien. Et tant qu'il passe, c'est bien joué. C'est faire un petit écart avec le cargo. Et se coller à Norris, si possible. Donc Asi, ça va être le remontada. Il faut remonter maintenant. Tout est en repère. Les autres avec le DRS, il va falloir y aller. Qu'est-ce qu'il repasse Vettel ? Vettel, c'est back noise. Mais ça, ça m'arrange. Il faut qu'on passe le groupe de 4 devant. Ça va être compliqué, rien de passer. Oh là là. Oh là là. Il va se faire les deux. Il va passer sur les deux. Oh là, Williams, c'est à l'intérieur, non ? Allez, faut tenir. Il passe sur les deux. C'est bien joué. Allez, maintenant, il faut aller chercher la Williams tout de suite. Latifi qui retarde tout le monde. C'est ultra important de passer sur lui. Il se mette en dépassement. Il est passé, bien joué. Allez, maintenant, on peut partir. Il est pur à piqueux. Il ne faut pas qu'il reste avec nous. Surtout Latifi. Williams, voilà. La Williams, il s'en a perdu. Il va être toujours dans le DRS, mais il était 15e. Derrière, ça revient. Accident, voiture de sécurité, safety car. Ça, ça peut changer notre stratégie complètement. Safety car, safety car. Alors, pour Vettel, non. Je vais le laisser en piste. Alors, pour Gasly, je peux. Potrait simplement le faire rentrer. On voulait mettre des hard. Et on peut potentiellement lui remettre des tendres neufs. On ne paie rien. Attaquer et puis on va mettre la ligure tout de suite. 47 tours. On va être sur une usure énorme à la fin. Les médiums font 31 tours. Et les tendres font 24. On va... Je pense qu'on va faire un relais agressif avec les tendres. Un relais très agressif. Personne rentre, donc on va y aller. Mais c'est l'accident ! Stroll qui est sorti. On est les sales à rentrer. On est les sales à rentrer. Au final, c'est un arrêt gratuit avec des clés neufs. On pourra y aller. Ce ficar ne va pas rentrer ce tour, donc on va se retrouver derrière. Gasly, il ne faut pas y aller. Gasly, là, ça va être... Opération... Dépassement, maintenant. Bien joué, il a déjà dépassé 3 voitures. Vettel. Il défend, il défend. Il ne faut pas qu'il défendre. Ne pas gêner le coéquipier. Ne pas gêner le coéquipier. Laisse-le passer, laisse-le passer. La course, il n'est pas avec. Gasly, clairement. Gasly, on va mettre en neutre. Pas sur nos risques, bien joué. On repasse en neutre. On remonte bien. On dirait qu'Aston Martin vient de remonter d'une place. Qui est en train d'être largué par contre. Un coup de déploiement sur Vettel. Pistor qui remonte sur le groupe. Il y a une concurrence qui s'est sortie. On est dans le fight, on est dans le fight. Alors qu'on a faim d'être à queue. On va se remettre en récup pour cette partie. On passe les deux, voilà. Allez, hop. On est passé sur les deux. C'est bien joué. On est derrière Ocon maintenant. Par contre, on n'a pas de DRS. On n'aura pas de DRS. On va mettre en mode dépassement. On prend la ligne droite, on va mettre ça. On est revenu sur Ocon et Magusen. Ocon qui s'est raté. Et on passe. On se met en récup. Magusen. On est agressif sur les plus. On est agressif sur tout. Pour l'instant, c'est bien. Vous avez fait un bon travail. Saifil, Saifil. Donc c'est tendre. Donc on est avec eux. Ocon est en quel point de... Tendre aussi, mais tendre très usé. Magusen est en médium. Donc on est en train de se... Ocon, c'est normal. On passe sur Magusen. Le moment. C'est très bien joué de la part d'Aston Martin qui gagne une tasse. On va faire un tour. On full push. Et on rentre au stand. Du coup, Castiel, on va devoir la gérer manuellement, la stratégie. C'est juste ça qui va être compliqué. Ok. Ya, ok. On a un zoo qui sorti un peu là. Il y a une scène qui nous repasse. C'est pas grave. Et on va rentrer au stand ce tour. On va rentrer maintenant. On va rentrer maintenant. On va mettre des... Durs. C'est pas grave. Boxe, boxe. Yeah, enderbox. Copy. Il a été lâché par... Par Norris. Norris qui est en tombe. Il n'y a pas de rythme. On va mettre des clés durs, ok. On ressort devant Ricardo. Oui, on ressort devant Ricardo. Ça. C'est une bonne nouvelle. Il ne sera pas dans le DRS. Pas de complainte. A se faire là-dessus, il n'est pas dans le DRS. Il y a quelqu'un qui va rentrer maintenant. On va lui remettre des... Durs aussi. Cassidy qui est derrière Tsunoda. Faudra passer Tsunoda rapidement. Oui, il est à l'abri de Tsunoda. Pas d'embêter. Téléco stand. On est derrière Albonne. Il va falloir aussi passer. On est passé sur la Williams. Voilà. Tels. 6 secondes de Ricardo. Ricardo qui est dans le DRS. Donc là, il y a tout un train de DRS derrière Ocon. Tsunoda. Qui risque de nous embêter. Là, Magdusen Norris qui sont au stand. Schumacher aussi. Eux, je pense qu'ils sont sur un arrêt. Schumacher n'est pas rentré. Schumacher n'est pas rentré. Il est en médium. Je pense qu'ils sont sur un arrêt. Oui, ils sont sur un arrêt, c'est sûr. Si Ocon ne peut revenir sur nous et se battre avec nous, ce serait sympa. Ça, il nous tirerait avec le DRS. Peut-être qu'il ne revient pas fortement. Il revient un petit peu. On va profiter. Comme il vient de se faire passer, il n'y a plus de DRS. Ça n'a pas de DRS non plus. Il y a une seconde huile d'Alonzo. Ça va être long la course. On est neuvième. Si Ocon reprend le DRS, ce serait en fait pas mal pour qu'il nous tire. On se tirerait avec lui sur le DRS. Donc ce serait cool. Comme ça. On va se tirer en fait. On va se décaler de Magnussen. Du coup, ça va tirer. Bonne idée. Chouard en plus ralentit les McLaren. On va continuer. Bethel, 15ème. Bethel, 5 secondes. Rien, pas des masses. Le moteur, il y a une... Oui, c'était la boîte de vitesse logique. On a 7 tours. Il m'a dit de pousser un peu. On va essayer de pousser un peu sur les pneus pour Bethel. Gasly, qui est 11ème. Qui avec les deux comiques. Avec les deux comiques, ils s'appellent les comiques. Est-ce qu'ils vont se battre ? C'est nos petits copains de jeu depuis quelques Grand Prix. Au coin de Magnussen, on va continuer. Est-ce que je ne redécaderai pas ma stratégie avec Gasly ? Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a... Potentiellement, est-ce qu'on a... Un train de pneu en neuf ? Non. Ce sera les médiums. De toute façon, on a deux trains de médiums. Un concurrent qui est sorti. On va regarder les datas. Alonso ! C'est Alonso qui n'a plus d'aileron. C'était pas dans le secteur 1, c'était dans le secteur 3. Il n'a plus d'aileron Alonso. Il l'a bloqué. Oula, oui, il est d'accord. Il a fait volontairement de le taper dans le mur. Il aurait pu ne pas le taper. Oh bah là, si on a la règle derrière Alonso et qu'il faut passer, ça va être... Déploiement. On dirait qu'Aston Martin vient de remonter d'une place. Oh bah merci Alonso. Il est place de gagner. On a perdu le contact avec Mac Ducen. On est moins rapide que Mac Ducen. On n'a pas le rythme. Qui est sorti large ici ? Ils étaient un plus rapide que nous. Heureusement. On va rentrer dans... Je pense... Prochain tour, on rentre. Mac Ducen va encore faire quelques tours. On peut rentrer, mettre des médiums maintenant, faire l'undercut. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On ressortirait combien ? Est-ce qu'on ressort devant Vettel ? Non, on ne ressort pas devant Vettel. Mais par contre, on peut faire l'undercut. Ça fait un peu short. Peut-être encore un ou deux tours, je pense. Donc le Cone est rentré. Il a Alonso derrière lui. On va rentrer maintenant. Medium. Nouris, il va aller au bout. Nouris, il va aller au bout. On met 5 d'arrêt. Très bien. On ressort 12e. On sort quand même... Eh non, Nouris est rentré. Et donc là, Vettel, Schumacher. C'est ceux qui sont devant nous. J'ai peut-être une idée de ce que je vais faire avec Vettel. Oh oui, Vettel. Il faudrait qu'il retourne sur... Ocon. Il faudrait qu'il passe Ocon. Parce que mon but aurait été de ralentir tout le monde. Bah ça ne va pas être possible. Il ne va pas pouvoir. On va rentrer avec Vettel. Ça aurait été de ralentir en fait tout le monde. On va rentrer maintenant. Box, box. Box, box. On est 11e. Donc, je suis pas à rentrer. Donc, en fait, on va essayer de ne pas encore rentrer. Crocelle est en tête de la course. C'est intéressant. Ça peut être des pneus usés. Donc, il n'y a pas resté longtemps premier. Vettel au stand. Vettel, 2 secondes. 6. Il sort 14e devant Tsunoda. Pas si loin de Norris. Allez, il faut aller chercher la... La McLaren. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va y avoir un rapprochement de secteur 2 peut-être. Allez. Ah, c'est un tête-à-queue ! Alonzo qui est reparti à la faute. Eh ben, écoutez. On va finir la dernière course comme ça. Il ne va pas nous rester autre chose. Vettel, est-ce qu'il a un tour ? Non. Il n'y a pas un tour. Donc, il y aura encore un dernier tour. Écoutez, ça va être le dernier tour. Bientôt. Dernier tour pour Max Verstappen. Il nous reste deux tours. Ça va être le dernier tour de Sébastien Vettel pour Aston Martin. On va le suivre. On va se suivre Gassi quand même. J'ai pas envie qu'il fasse un tête-à-queue. Donc, on va rester un peu dessus. On va avancer. Non, mais c'est vraiment pas de problème. Encore un point marqué. Et on va suivre nos derniers tours de Dettel pour Aston Martin. La dixième place, c'est confirmé. Et Dettel finira sa dernière course pour nous, quatorzième. Et voilà, c'est terminé. La saison est terminée. C'est fini pour cette saison. Et c'est terminé pour Vettel chez nous. Merci pour tout Sébastien. Ce week-end, Pierre Gassi nous aura fait voir les étoiles. Et Aston Martin qui passe une excellente journée sur la piste. Oui, c'était une stratégie très astucieuse. Et c'est formidable de l'avoir porté ses fruits. J'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare pour la prochaine fois. C'est donc la sixième place au classement des constructeurs pour eux à l'issue de ce week-end. Et c'est tout pour cette saison de F1. Les écuries vont travailler dur pendant la trêve pour une nouvelle année trépidante de Formule 1. Et voilà. Saison 2022 terminée. On va pouvoir retenir un oeil au résultat de la course. Verstappen, nouvelle victoire. Devant Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sergio Perez, Lewis Hamilton, George Russell qui est en fin de course s'est effondré. Valtteri Bottas, Ocon, Magnussen, Gasly, Schumann, Norris, Ricciardo, Vettel, Guan Yuujo, Yuki Tsunoda, Latifi, Alonso, Albon et Lance Stroll qui a abandonné au quatrième tour de la course. On va regarder le classement pilote. Magnussen, confirmé, champion du monde cette saison. Charles Leclerc, vice-champion du monde. Nous, on finit neuvième et quatorzième. C'est pas une mauvaise performance. C'est pas une mauvaise performance du tout. Je suis en train de regarder les performances de Stéman Ocon. Et d'Alonso, ça me... Alonso n'est pas mauvais. Et on finit donc sixième constructeur. McLaren ne met pas de points. Ferrari, champion constructeur. Dommage d'avoir la meilleure voiture. Et de réussir à ne pas gagner le titre pilote encore une fois. Mais au moins ils ont gagné un titre cette saison. C'est pas le cas en vrai. On va peut-être pouvoir profiter quand même. Donc on va continuer, on va avancer. On va regarder si on a des points de développement, non. Pour Piastri, il n'y aura pas de points de développement. Et on récupère 4 millions. Des sponsors. Et bah cette fin de saison a été... Ouais, j'allais dire pas très mouvementée cette course. Le début, ça a été vraiment mouvementée. Mais alors une fois les arrêts... Sorti de l'IRS, on s'est retrouvé tout seul. Recharge de l'erreur arrière est terminée. Et on va avancer jusqu'à... Jusqu'au 31 décembre. Jusqu'à la fin de... En fait jusqu'à l'évaluation. Est-ce qu'il y a l'évaluation ? L'évaluation est où ? L'évaluation elle est là. Donc on va avancer jusqu'à l'évaluation. La fin de saison, je la ferai en off. Et on se retrouvera... Le premier, une fois que tout aura été mis en place, j'aurai fait. On se retrouvera... Au niveau du Grand Prix d'Australie. Donc on va aller juste dans les e-mails importants. Résultat de la saison de Mimando. Donc ça, cette mail-là m'intéresse. Là-dessus... Comment on est ? Alors ça, ça m'intéresse fortement aussi. Voilà, on conseille. Réglementation. Est-ce qu'on a l'aile en arrière ? On est comment ? L'aile en arrière, on l'a compensé. On a déjà compensé l'aile en arrière. Est-ce plus que l'aile en avant ? Qui est en cours ? Donc on va être pas trop mal. Victoire du milieu de clé. Donc au nom du conseil, je tiens à vous citer. Pour votre magnifique saison, vous avez dépassé nos attentes. Ça m'a ravi. Mais au rei de l'équipe, il va sans dire que tout cela ne fait qu'en passant notre confiance et vos capacités. En tant qu'officiel de l'équipe. Poursuivez vos impressionnants efforts. Nous espérons voir Aston Martin se rapprocher des premières places du championnat l'année prochaine. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. J'ai peur. J'ai peur de ce qu'ils vont me mettre comme objectif. On peut retrouver le classement du championnat pilote. Ah ce qu'il n'y a pas de beaucoup de points c'est... L'entrepôt est... Ok. Examen du conseil à venir. Et c'est dans 7 jours on va pouvoir avancer. Tranquillement il y a des remises à neuf qui vont être faites encore. Il y a des améliorations. On va regarder donc les remises à neuf je crois que c'était une petite pieuse. C'était la seule améliorative pour le moral. Ah c'était l'amélioration oui c'était l'amélioration. Comme ça on a du moral qui va être un peu plus élevé. L'attractivité de l'équipe on l'a pas bougé mais par contre on va être un moral plus élevé. Parce que le moral des pilotes n'était pas non plus... Il est ok quoi. Le slick il y a un point de compétence je ne l'avais pas mis. Alors... Je vais lui mettre là. Je vais lui mettre là. Je pense. On va le mettre dans le contrôle. Il passe à 85. Ça c'est une bonne nouvelle. En plus il passe à 85. On est voiture niveau 2. Installation niveau 3 niveau 2 niveau 2. On est bien. On va peut-être regarder quand même pour... Gain d'expérience. Ce serait bien d'améliorer ça aussi. On a 8 millions on peut peut-être améliorer et remettre à 9. Allez on va le faire. Si bien t'en de court ça fera des gains d'expérience. Et ça peut peut-être faire monter les pilotes plus vite. Surtout piastrie du coup. Au niveau des pilotes d'ailleurs. Le nourrice il est comment ? Parce que du coup une fin de résultat. On a toujours le nourrice qui nous dit non. Et nous dit non. Ok. Alonso et Bottas sont ouverts donc. Hum. Donc là ça va jouer. Ocon. Piastrie. Et on va rajouter Alonso dans le mix. Parce qu'Alonso a quand même des performances intéressantes. On va avancer. On va avancer jusqu'au 27. On va aller le 27. Et du coup. Ça a été atteint. Il était atteint. Donc on a repris. On n'a pas repris de prestige. Du tout. On est toujours classifié. Ok. Bonus d'écurie. On est classifié. On n'a pas bougé. Et là. Ce qui m'inquiète. C'est peut-être ce qu'ils vont nous demander après. C'est un peu touristique. Il est en mauvais état. On va rebooster un peu. Et du coup. J'ai vu un mail avec l'équipe des stands. Modification de la réglementation. On aura moins de budget. Performance des équipes des stands. Oula. D'accord. Ok. On va les mettre en. On va les mettre sur le chambon de roue. Oula oui. Oula. Oui d'accord. Ah ça fait peur là. On va peut-être avancer un peu. Parce qu'il y a le. On va peut-être avancer. On va pas aller jusqu'à l'examen. On va aller jusqu'à la fin de contrat. P't'être son contrat se termine quand. Il n'y a que deux semaines de contrat. Donc il ne doit pas être très loin de la fin. Amélioration. Amélioration. Remise à neuf. On va aller jusqu'à la fin de la recherche. Ok. Ça se finit là du coup. On va aller jusqu'au 31 décembre. On va pas. Chercher. On va aller au 31 décembre. Ça va aller vite. Devra aller vite. On a un email important. Qu'est-ce qu'il se passe. Modification du personnel. On n'a plus de pilote. Ça y est. On a un poste vacant. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu. Est-ce que. Remise à neuf. Merci. C'est bon. Modification du personnel. On n'a pas. Le personnel est encore là. De toute façon. Donc ça on n'a pas à s'en occuper. On s'en occupera de façon de premier. A partir du 1er janvier. Il n'y a pas de. Enfin je ne sais pas si on reçoit des. Les prize money. Normalement on doit recevoir des prize money. Pour la fin de saison. Je suis en train de me demander. Si on les a vraiment. Parce que pour l'instant. Je n'ai rien. Je ne vois rien. La recherche va être finie. Donc on va arriver sur la fin de recherche. On va pouvoir voir. Si on a tout récupéré. Pour le personnel. Respecteur non infecté. Ingénieur. Les ingénieurs. J'ai tout utilisé. Donc les ingénieurs. Ils vont rester. Simulateur de course. Amélioration. Le prometteur. Victor Martins. Donc là. On va améliorer ça. On va avancer. La recherche qui arrive. Et c'est ça qui m'intéresse. Fortement maintenant. C'est ça qui m'intéresse vraiment là. Est-ce qu'on a compensé. On n'a pas forcément compensé là. On va perdre un peu. Je pensais qu'on aurait compensé plus que ça là. On ne va pas avoir compensé. Des masses, des masses. La nouvelle réglementation quoi. On va avancer tranquillement. Ça va arriver bientôt. La fin de saison. On va arriver au 31. C'est une nouvelle réglementation. Révélation de la voiture. Période de recherche. D'accord. Mais on n'a pas d'argent là. On va bien. Pas de pilote. Mais euh... Agent libre Fernando Alonso. Ah. Ah ça change tout là. Alonso et agent libre. Ocon. Je... Je suis plus ouvert à aller sur Ocon de base. Vous savez ce qu'on va faire ? On va se laisser là. Je vais faire ça en off. Et on se retrouve pour détailler l'après-saison dans une prochaine vidéo. Et on se retrouvera pour le Grand Prix de Bahreïn la prochaine fois. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour la suite de la vidéo.